bienvenue c'est la première de mon émission qu'on a appelé l'actu e-sport de malek avec un petit sub qui pop ici c'est magnifique pour cette intro donc c'est qui qui s'abonne crunchound ouah le port airpoint et tout t'inquiète y'a du lourd qui arrive ça c'est et surtout pas à venir me soutenir sur twitch tous les lundis c'est l'émission et vous vous avez bien évidemment la rediff le lendemain ou le surlendemain enfin quand le monteur est pas en chicha donc c'est parti on va traiter tous les sujets d'actualité aujourd'hui on va voir les résultats de g2 de vitality de ce qui s'est passé aux ium beijing à la blast on va traiter un petit peu de valorant aussi on va voir le top hltv mon top mon flop parce qu'il ya eu pas mal de de bons de bonnes choses qui se sont produites chez chez vitality et un peu un peu la chicha chez g2 donc on va traiter ça toute la journée allez hop ça part de là on est là donc bienvenue à tous aujourd'hui les résultats de la blast alors qu'est ce qui s'est passé lors de la blast on a vitality qui a fait un quasi parcours sans faute et g2 également ils se sont les deux équipes se sont qualifiés pour les phases finales directement en phase finale parce qu'ils ont fini les deux premiers de leur groupe on a vitality qui a battu complexity qui a battu big deux fois en winner bracket et après big est remonté en grande finale et je trouve que c'est une bonne chose parce que ça montre que vitality a vraiment progressé avant je trouvais qu'ils perdaient un peu leur match au niveau de quoi lire en haut on voit l'écran mais c'est incroyable full screen non mais dites moi mais moi mais moi c'en font full screen donc vitality qui a fait un bon parcours d'accord je reviendrai justement sur leur forme du moment dans mes tops parce que c'est ça qu'on va parler et donc qui se qualifie pour les phases finales de la blast surtout avec nivera qui a quand même participé à quelques matchs et qui a eu des belles prestations lui aussi côté g2 c'était c'était pas mal la prestation était plutôt cool surtout 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 vu l'ambiance qui doit y avoir au sein de l'équipe on va en parler dans les flops et on va parler de ça dans un dans une prochaine chronique donc pour l'instant on va juste parler des résultats les deux équipes se sont qualifiés pour les phases finales c'est une bonne chose vive la france même si j'ai fini on passe aux IEM Beijing c'était un tournoi qui se déroulait en parallèle la même semaine et on a vitality qui est en loser bracket désormais ils ont battu spirit leur premier match et ils se sont fait c'était hier ils se sont hier ou avant-hier ils se sont fait battre par phase et surtout phase qui a perdu nico qui est allé chez g2 avec olaf meister qui revient un petit peu les backups c'est pas c'est juste pour dépanner etc et un peu déçu honnêtement bon la game sur overpass ils ont joué sur overpass et Miral ils ont perdu les deux cartes sur Miral ça s'est fini en overtime mais sur overpass pas ouf un niveau de jeu un peu moyen surtout que phase comme je dis sont pas sont pas dans une bonne passe et perdre contre une équipe comme ça bon ça reste quand même des énormes individualités et ces gens là peuvent peuvent dégoupiller des headshots à la moindre seconde d'un round on le sait il y a coltzerra il y a kirbai il y a rain ces mecs là défoncent tout le monde donc on le sait très bien donc ça c'est pour les IEM Beijing on a donc les IEM Beijing et le loser bracket donc vitality qui avait perdu comme je vous le disais tout à l'heure qui maintenant sont loser bracket ils attendent le résultat de mad lions contre fnatic et ils joueront une des deux équipes donc ils sont pas ils sont pas dans une bonne ils sont pas dans une bonne passe là pour ces IEM Beijing mais bon c'est très bien le potentiel de vitality et ils peuvent vraiment faire de belles choses pour toutes les compétitions en tout cas pour moi maintenant vitality est une équipe qui peut clairement gagner des titres même s'ils ont le record là un petit peu de toutes les finales perdues mais en tout cas franchement ça donne envie le nouveau classement hltv c'est parti 3 2 1 il est là et on a vitality qui passe numéro 1 mondial mérité surtout qu'héroïque on va pas si mytho mais ils méritent absolument pas d'être là selon moi même s'ils ont fait des bons trucs et tout c'est parce que d'autres équipes ne participaient pas au tournoi il y a de l'online qui joue machin ceci cela donc vitality un bon numéro 1 pas un numéro 1 qui va rester là pendant très longtemps non plus même s'ils ont le potentiel ils peuvent clairement perdre contre du astralis contre du navi contre du liquid comme je dis c'est des grosses équipes il y a de la grosse concurrence sur csgo c'est très très dur aujourd'hui de rester régulier de dominer sur la scène astralis l'a fait il y a moyen qu'ils reviennent aussi à un gros niveau étant donné qu'ils se sont reformés en tout cas les cinq les cinq pieds de cette équipe donc voilà et c'était top 2 ça passe là et on a aussi g2 qui fait un bond de trois places et qui rentre dans le top 10 et donc c'est ce que je vous disais donc quatre mois de grosse merde chez g2 et là depuis une semaine depuis l'arrivée de nico ils ont fait des petites perds donc ils ont gagné des points et ils sont passés devant c'est vous dire à quel point c'est facile de gagner des places tant donné que nip ne fait pas tournoi liquid ne fait pas tournoi mais hop tu leur chip des places donc en fait les places valent pas très très cher à l'heure actuelle mais bon ça fait toujours plaisir quand même devant g2 dans le top 10 au moins tu vois tu dis t'es récompensé tu as fait venir nico tu as payé 500 mille euros le transfert plus son petit salaire à 40 40 40 50 cas je pense voilà tu dis ouais c'est rentable on est rentré dans le top 10 c'est pour se c'est pour se c'est pour se rassurer et pour se rassurer ok on va parler d'hérétiques maintenant hérétiques donc là c'est dramatique j'atteins 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 ce sujet qui me qui me tient à coeur et franchement c'est totalement dramatique on a eu déjà il ya quelques semaines quelques mois le scandale autour de tous les coachs qui ont triché qui ont usé d'un abus enfin ils ont abusé d'une caméra quand quand ils étaient en spec où ils avaient les informations selon où elle pop est sur la carte bpa bah ils avaient toutes les infos et ils l'ont jamais dit aux admins et ce genre de choses et donc il ya eu des sanctions sur une cinquantaine de coach professionnels de très très haut niveau mais vrai quand je dis de très haut niveau de très haut niveau d'ailleurs dites moi si vous ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée à ça parce que c'est de la tricherie pure et dure et pour moi il y a eu des éléments qui qui ont mal été traités pour éviter un scandale encore plus grand c'est que pour moi les joueurs étaient à 300 millions de pourcents aware ils étaient sûrs à 100% ils étaient entièrement dans la confidence que leur coach avait des infos c'est obligé il ya des clips d'action de col qui change toutes les deux secondes et on voit la caméra du coach qui a les infos et on voit des équipes passer d'un point a à un point b donc clairement c'est full chicha full triche donc voilà biggie par exemple qui a été kicker qui a été remercié gentiment ça a mis un coup au moral selon les selon les statements des joueurs français donc xms maca et ce genre de choses qui ont dit que le coup ça a été un coup dur pour eux de perdre biggie parce qu'ils avaient une très bonne relation avec lui humaine qu'il les avait beaucoup aidé à s'améliorer individuellement et puis aussi quand tu passes des mois avec quelqu'un sur des team speak six heures par jour etc etc tu noues des liens tu peux être un connard et tricher au final l'amitié restera toujours là donc très certainement aussi que quand ces mecs là switcheront sur valorent parce que là bas ils sont pas ban ils referont des équipes et resteront dans le dans les top dans les top team à vie parce que parce que l'amitié le pouvoir de l'amitié de l'amour ça ça sert toujours en fait donc parlons d'xms il a fait un tweet longueur il y a quelques jours où il annonçait qu'il quittait l'équipe d'heretics parce que voulait prendre du recul il voulait penser à sa santé etc etc bon je pense qu'il est saoulé je pense que cette équipe est en train d'imploser depuis pas mal de temps déjà pour ceux qui se souviennent de l'arrivée de kyoshima et j'avais fait une vidéo sur ma chaîne youtube où je disais kyoshima détruit la scène quand ils avaient kicker jinx logan etc il faisait venir kyo il faisait venir luki etc puis après ils ont fait venir piggy machin ceci cela donc tous ceux qui se souviennent de cette vidéo où je me suis fait insulter de tous les noms parce que je m'en prenais à des joueurs on voit aujourd'hui le résultat d'heretics quelques mois après ça implose totalement donc on a certainement parce que xms c'est quand même quelqu'un d'hyper gentil c'est quelqu'un de bienveillant c'est quelqu'un qui a vraiment bon coeur qui est généreux etc c'est vraiment pas quelqu'un qui va faire ça par hypocrisie ou ce genre de choses donc c'est pas quelqu'un qui va dire du mal de ses coéquipiers de son staff ou ce genre de choses et clairement il dit bah je veux m'en aller je me sens pas bien et ce genre de choses donc bah xms on sait pas ce qui va se passer est-ce qu'il veut continuer sur csgo est-ce qu'il veut passer sur valorant parce qu'on va parler de ce sujet aussi dans quelques secondes on a maca derrière qui fait un tweet maca mon frérot brian qui fait un tweet et qui dit donc en décembre 2020 je ne serai plus sous contrat avec heretics je suis ouvert à toutes les propositions possibles donc je pense que maca va rester quand même sur cs parce qu'il aura quand même de belles propositions maca c'est un profil extrêmement rare c'est quelqu'un qui est capable de lead c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent c'est quelqu'un qui peut jouer sur les côtés c'est quelqu'un qui peut jouer dans le trio d'attaque c'est quelqu'un qui peut sniper c'est quelqu'un qui peut être full rifle c'est quelqu'un qui peut prendre absolument tous les rôles dans une équipe c'est quelqu'un d'extrêmement sous-estimé pour moi ce joueur aurait pu briller et devenir une star d'heretics de 3d max bien avant quand on parlait de de lucy quand on parlait de jack ceci qui a été pique chez g2 pour son profil bon prix ils ont ils avaient un profil bien prédéfini jacks pour le coup mais pour moi maca aurait pu être un joueur star de ses projets depuis bien longtemps c'est juste que ce mec là c'est toujours mis au service de l'équipe c'est toujours mis en retrait a toujours voulu faire briller les autres a toujours pris quand lui qui voulait sniper la dvd c'est pas je te laisse sniper quand fallait passer devant fallait passer devant c'est lui qui passait devant ou ce genre de choses ça je le sais de source on va dire privé personnel ce que vous voulez mais aussi je le sais parce que quand on voit les matches on voit tout simplement que le mec quand même il a des rôles un peu difficile et pour moi maca a de l'avenir de ouf sur le jeu derrière 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 on parle de kyoshima qui lui aussi fait un tweet et annonce c'est bientôt la retraite pour moi j'en ai marre je sais plus ce que je veux faire je suis de merde enfin je sais plus ce qu'il avait dit mais en tout cas il s'est il s'est dénigré énormément il a dit j'arrive à rien je tire plus droit j'ai essayé je try hard mais bon j'ai plus le goût j'ai plus j'ai plus le sourire au jeu en gros c'était ça et je comprends je comprends kyoshima il faut savoir que c'était un pilier de la scène française pour ceux qui se souviennent de l'époque ldlc donc ldlc 2014 pardon ldlc 2014 kyoshima était un joueur clé de cette équipe c'était un pépite man de ouf c'était quelqu'un qui distribuait des headshots c'était un fixe bp c'était quelqu'un qui était vraiment solide et qui avait un profil hyper hyper skill et hyper spectaculaire ce joueur a totalement changé de rôle avec envy etc etc pour sauver son cul on va dire les choses concrètement quand après ils sont passés chez envy machin on parle de 2015 les gars c'était il ya cinq ans bientôt six si on pense qu'on va aller sur l'année 2021 faut savoir que kushima pareil s'est sacrifié pas mal de fois bon c'était pour sauver son cul parce que quand tu fais des réunions entre des joueurs et que tu dis ok il nous faut tel rôle tu passes chocs passera devant toi tout le à cette époque là chocs passait devant kenny passait devant nbk passait devant aussi tu pouvais pas passer c'était les trois piliers de l'équipe en vie donc tu recrutes un joueur et le quatrième et dit bah bah c'est pas grave allez je vous supporte voilà je vais sur le bp avec nbk je te supporte t'inquiète pas et au final il a perdu tout son toute son identité tout son potentiel selon moi vraiment il s'est détruit en faisant ça en fait en se en se sous évaluant en se en se mettant en retrait moi c'est l'expérience qui m'a fait comprendre ça bah on en parlait de maca juste avant bah là on parle de q aussi pour moi ce joueur s'est détruit s'est détruit tout seul parce que il a fait des choix des moments où il s'est dit putain là si je perds en vie mais je vais aller chez qui donc vaut mieux que je sois dans un rôle qui me plaît pas et ceci et cela chez en vie plutôt que d'aller dans un role star ailleurs et clairement aujourd'hui on sait tous que ça marche pas il faut exploiter 100% du potentiel de chaque joueur il faut pas construire des équipes d'amitié ou ou juste ok bon vas-y allez toi tu as un nom toi tu as un peu d'expérience allez on prend ça c'est fini maintenant en 2020 on le voit avec g2 qui change des joueurs avec 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 vitality qui a changé de joueur c'est fini il recycle plus les smiths les machins c'est fini on veut plus des joueurs qui sont ok bon bah vas-y t'as un peu dit non c'est mort on veut prendre 100% d'un potentiel d'un mec et l'exploiter et le guider l'encadrer ce genre de choses et pour moi il s'est détruit de ouf qui en faisant ça et clairement il est plus il est mal dans sa peau et ce genre de choses enfin quand je lis son tweet en tout cas moi c'est ce que je ressens passer d'un champion de major deux fois et franchement je me souviens de ouf que c'était un joueur spectaculaire pour ceux qui se souviennent de lui quand il était chez epsilon chez ldlc et au début d'envie qui ont c'était une machine à headshot mais de ouf et clairement après il il a switché donc on voit totalement cette équipe disband moi c'est split on va pas se mytho rien n'est officiel mais c'est split ça dans deux mois ces poubelles tout le monde à la maison chacun va prendre des opportunités à droite à gauche et merci au revoir koshima je ne sais pas ce que ça va devenir ce serait une énorme tristesse de le voir encore quitter la scène parce que pour moi la scène française est totalement morte je vais parler de ce sujet là dans une autre chronique mais vous allez comprendre qu'on va assembler des parties de tetris là des morceaux de puzzle et vous allez comprendre à la fin le tableau quand il sera assemblé heretics c'est un échec total revenons au début de l'équipe on a david p qui vole le slot mdl aujourd'hui david p on s'en bat les couilles c'est une énorme star et ceci et cela sur valorant donc on a oublié son passé un peu crade mais il faut pas oublier que ce mec là en fait il a mis au chômage là là c'est là le résultat de ce projet là l'implosion là de l'équipe elle est liée déjà au fait que il n'est pas de slot mdl parce qu'avoir un slot mdl c'est une c'est une valeur économique c'est une stabilité économique tu signes heretics d'accord à la base ils avaient une un slot mdl donc ces mecs là sont signés à un certain salaire ils étaient tous à 2500 euros minimum 3500 euros pour les joueurs moyens et les top stars avaient plus donc le schéma beaucoup plus et il faut savoir que tu perds ton slot mdl ben à la fin de 2020 en fait ben ils sont pas renouvelés en fait parce que déjà leurs résultats sont moyens ils se sont pas requalifiés en mdl ils se qualifient pas à des tournois majeurs ils font des belles perfs ils font des contreperles derrière etc mais on sait que la concurrence est extrêmement extrêmement rude sur cs et ils tombent contre des adversaires aussi très forts et peut-être qu'ils ont pas ce qu'il faut pour vraiment passer le cap alors qu'ils ont lu qui encore pour ceux qui savent pas qu'elle est toute la toute la totalité de cette équipe bon il y avait nivera qui est passé chez vitality et il ya luki luki c'était un joueur pépite du subtop qui est passé chez g2 qui est repassé chez retix donc cette équipe avait tout pour réussir déjà il faut savoir que leur budget sera fermé en 2020 quand on voit tous ces tweets et tout moi je vous le dis j'ai pas des infos de chez eux mais c'est comme ça je je connais la scène et je sais que c'est ça déjà ces mecs là ne sont pas renouvelés en 2020 ils sont pas rentables ils ont perdu leur slot mdl l'ambiance n'est pas fou fou perdre leur coach machin qui cheat ou je sais pas quoi qui triche encore une encore une belle casserole sur la sur la scène française et les choix je pense que les choix de joueurs qui ont été faits ont été mauvais donc je veux bien nivera machin c'était une pépite ceci cela mais à la base il ya jinx qui a été viré il ya logan qui a été viré ceci cela pour faire venir des joueurs qui qui n'ont pas forcément du potentiel de ouf et qui n'ont pas pas fait passer un cap donc je veux bien moi qu'on parle d'expérience qu'on parle de ceci de cela mais est ce que vous avez vu une équipe d'heretics plus expérimenté sur le terrain pour moi j'ai vu une équipe d'heretics à un bon niveau voilà et avant elle avait un bon niveau aussi donc peut-être que avant elle faisait moins plus d'erreurs avec des joueurs plus jeunes etc mais je pense que l'ambiance c'était autre chose avant par rapport à à maintenant et ce genre de choses il faut savoir que on parlera budget plus tard et c'est encore une fois un acte qui montre la scène française c'est mort vous allez voir plus tard c'est je suis le plus triste de vous annoncer ce genre de choses après on passe à g2 avec l'arrivée de nico extrême bonne nouvelle nico joueur star nico joueur internationalement connu spectaculaire extrêmement fort c'est un top joueur c'est l'élite c'est une machine qu'est ce que tu veux dire c'est magnifique à la base c'est un manek qui devait partir un manek qui devait être kick c'est normal c'est du rôle pour rôle sauf que maintenant on nous dit qu'il y a un test entre jacks et un manek donc déjà au niveau de l'ambiance ça doit être sympa donc j'ai cru entendre des célèbres casseurs français dire que c'est normal cette situation est normal parce qu'on est dans un jeu compétitif ultra compétitif que maintenant il ya la concurrence et qu'il faut être au meilleur niveau donc mettre en concurrence à manek et jacks pour sauver son cul enfin pour être le meilleur et pour garder sa place parce que tu seras le meilleur c'est normal alors oui je suis d'accord sur ce point de vue là je suis d'accord sauf qu'on sait tous que csgo c'est pas ça on sait tous que csgo ça ne fonctionne pas avec des mercenaires ça fonctionne avec l'ambiance qu'il ya entre les joueurs on le sait quand les mecs se check quand les mecs se tapent dans les mains quand les mecs s'insultent entre eux mais friendly quand les mecs se rigolent à la gueule entre eux qui font n'importe quoi sur le serveur ils mettent 16-0 on le sait alors que tu mets cinq machines de ouf qui vont jouer pour les stats qui a peur pour son pour son pour son tab qui a peur un petit peu de faire le move ou je sais pas quoi etc cette pression je trouve que elle sera malsaine et elle va desservir elle est pas malsaine parce que dans le foot ça existe mais sur cs je trouve que le mental c'est beaucoup plus important que que le potentiel d'un joueur quand tu joues avec une confiance on te dit vas-y décale le tu décales boum tu t'as mis headshot tu sais même pas comment tu sais pas tu l'as fait parce que l'ambiance parce que le truc parce que le ci parce que le ça maintenant revenons sur l'historique entre guillemets jacks on a vu que c'était un joueur clé de g2 que au niveau du rôle c'est incroyable donc les mettre en concurrence je ne comprends pas en fait on met en concurrence une extrémité passive avec un entry fragueur fixe on met en concurrence deux joueurs qui sont hyper complémentaires en fait deux rôles qui sont hyper complémentaires et encore une fois au détriment de la scène française on a détruit la scène française exi je fais je fais des grandes je fais des grandes parenthèses tout ce que je dis c'est juste pour pour faire des raccourcis exi retraite ou allez je vais utiliser le mot poubelle exi poubelle smith poubelle scream poubelle parce qu'il est passé sur valorant tous les joueurs quittent le jeu la hérétique sa split donc kyoshima poubelle luki poubelle toute la scène avant en 2014 ou en 2015 on avait trois équipes françaises on n'en avait pas deux on en avait trois on avait genre very games on avait genre ldlc et on avait genre clan mystique clan mystique c'était avec apex etc qu'ils ont gagné les swc après ils ont changé tous de structure merci akr merci beaucoup pour ceux qui se souviennent après il y avait par exemple ldlc ou alors titan titan envius et après tu avais epsilon donc tu avais trois équipes françaises encore une fois depuis quelques années on a deux équipes françaises on avait genre vitality et on a g2 on va faire les grands mots et c'est ces deux équipes qui nous représentent alex poubelle nbk poubelle voilà c'est pour ça que c'est bon c'est body poubelle donc voilà nbk va chez og alex va chez cloud nine on n'a plus de représentants français on n'a plus de structures françaises on n'a plus personne comme étendard en france on n'a plus ça donc c'est je vais faire un bilan dramatique et vous expliquer le pourquoi du comment tous ces choix mènent à notre à l'apocalypse en france en fait c'est c'est on c'est fini la csgo france c'est poubelle c'est fini et donc là aujourd'hui tu veux potentiellement mettre à la poubelle soit jacks soit manek ces mecs là n'auront pas trop de structure on a chez ldlc par exemple on a six heures par exemple à l'époque qui était chez une vieuse donc il faisait des majors entre guillemets aujourd'hui il est chez ldlc dans un dans une scène dans une sous scène une scène nationale dans une scène tiers 3 dans une scène tiers 3 tiers 4 donc six heures poubelle on a agi agi qui était chez une vieuse aussi qui s'en souvient quand il était chez une vieuse c'était api scream agi xms rpk donc agi pareil poubelle dans une scène en dessous encore une fois donc moi je veux bien que ces mecs là soit professionnel etc je dénigre pas quand je dis poubelle c'est pour vous expliquer que ces mecs là sont passés des étoiles à on avait genre un vivier de joueurs de ouf on avait des étendards partout des équipes partout des structures partout et aujourd'hui c'est fini api poubelle qui est parti sur valorent maniac poubelle uzi poubelle enfin plein de joueurs comme ça et même le subtop même le subtop tous les mecs du subtop des mecs comme moi on était concurrents on se tapait tout en national etc tout ça ces poubelles sont tous switchés sur valorent ou alors ou alors ils avaient même arrêté avant et pris un travail ou ce genre de choses pour économiquement survivre donc tout ça pour vous expliquer pour revenir un petit peu au sujet de g2 avec l'arrivée de nico on perd notre identité française aujourd'hui l'équipe elle serbe ou européenne qui a deux serbes et un et un je sais plus quoi désolé pour leur pays que je ne me remets plus en tête mais vous avez compris le kosovo je crois deux kosovars et un et un et un serbe et donc kenny qui est français et jacks potentiellement qui est français ou à manek qui sera français donc c'est déjà l'identité française de g2 c'est fini on a mager poubelle voilà mager poubelle qui est partie en turquie on a des villes poubelle vous vous rendez compte de tous les pseudos là parce que là je lis le chat et tout c'est dramatique c'est dramatique et vous allez voir que le bilan il est beaucoup plus inquiétant quand je vais vous le dresser bosnie pardon bosnie merci pour le pour le récap donc g2 donc magnifique arrivé de la part de nico c'est cool voilà il joue avec notre frérot kenny joue avec notre frérot bah potentiellement à manek ou ou jacks mais ça y est c'est fini on est plus français g2 n'est plus français les sponsors c'est pas pour la france c'est bien qu'il faut que vous compreniez ça et ça va faire très très mal ça va faire extrêmement mal parce que ce sujet là on va le traiter juste après donc on passe à la chronique mais bon pour vous dire que dans l'ensemble je suis c'est une bonne nouvelle cette arrivée de nico parce que bon on est tous fans de nico etc moi ça me fait mal au coeur parce que j'adore jacks j'adore à manek les deux joueurs sont exceptionnels à manek c'est un talent de ouf rappelez vous quand il était chez ldlc avec alex logan à manek des vous jacques des vaux du vec poubelle aussi à manek des vaux du vec je ne sais plus qui était le cinquième joueur je crois existence ou un truc comme ça ou jinx ou je sais pas et à manek était ex extraordinaire était en confiance et le joueur pépite était le talent il prenait la wap il était énorme était énorme à ce moment là quand il est passé chez g2 on voyait aussi que le mec avait du potentiel quand il jouait avec choc c'est tout le mec il était incroyable aussi et là maintenant on réduit ces deux là à se mettre la concurrence et tout donc moi je veux bien qu'on ait cette mentalité de ouais bah c'est un jeu on est au top niveau faut le meilleur enfin là c'est des rôles totalement différents enfin je prends hunter ou jacks tu mets hunter ou jacks en concurrence je veux bien mais 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 hunter à manek moi ça me fait mal moi ça me fait mal pour la france quoi entre guillemets toi nous poubelle pour ceux qui s'en rappellent parce que là je vois au camp des pseudos passé mais vous avez compris que la scène française franchement c'est compliqué on passe à g2 et l'arrivée du mini scrim nivera nabil le petit frère de scrim donc qui était chez heretics qui a une opportunité d'aller chez vitality avec un contrat jeune etc donc il n'est pas payé des millions pour ceux qui se posent des questions mais voilà c'est magnifique et surtout tu peux faire ça aujourd'hui parce que c'est des joueurs qui ont pas d'égo tu peux faire ça avec mizuta tu peux faire ça avec du avec du nivera parce qu'ils n'ont pas d'égo à côté de lui tu as apex rpk ta chocs ta zivo qu'est ce que tu veux dire ouais non je vais sur le banc une carte sur deux non moi ça m'intéresse pas c'est faux tu fais pas ça tu prends ce qu'on te donne surtout qu'on voit que la france n'y a pas de deuxième projet qui tient la route n'y a pas de troisième projet qui tient la route c'est compliqué donc vitality pour le coup on voit que ça fonctionne parce que clairement c'est l'équipe numéro 2 mondial c'est des vrais numéro 2 mondiaux maintenant enfin on va pas se mytho mais j'ai trouvé quand ils étaient top 3 l'année dernière c'était un faux top 3 pour moi et d'ailleurs on l'a vu ils sont vite repassés top 10 mais maintenant je trouve que c'est un strong top 2 c'est pour moi c'est un vrai vitality le roster vitality à l'heure actuelle pour moi c'est un vrai top 5 c'est un vrai top 5 stable stable tu vois c'est des mecs qui vont passer top 2 puis après ils vont passer un peu top 4 puis top 6 c'est normal ils vont perdre contre la vie ils vont perdre contre du fait ils vont perdre contre du liquid de temps en temps mais ils vont les gagner aussi et voilà top 1 pardon ils sont passés top 1 excusez moi excusez moi ils sont passés top 1 mise à jour mise à jour pendant qu'on fait cette vidéo mise à jour le classement hltv a été mis à jour et c'est normal parce que vitality a fait d'énormes perf ils se sont qualifiés pour la blast comme j'ai dit pour les iu m beijing aussi machin ceci cela bref donc il verra arriver en tant que sixième joueur mais sixième joueur il rentre entre entre des cartes donc quand il ya un bo3 il rentre sur d2 par exemple il va jouer la wap c'est normal c'est d2 c'est le setup double snipe donc on voit qu'il ya une vraie recherche on voit qu'il ya une vraie idée il ya une vraie identité que veut se donner vitality sur des cartes où ça va être beaucoup plus fort d'avoir un setup double snipe par exemple donc c'est pas juste un sixième joueur et tout pour les mettre en concurrence et puis aussi on prépare l'après on prépare la retraite quand shocks il en aura marre du jeu quand apex il en aura marre du jeu bah hop derrière tu fais venir nivera cinq titulaires c'est normal il sera là il aura pris de l'expé il aura pris de l'expé avec avec des tournois il aura pris de l'expé avec tout l'encadrement de qui a chez vitality et puis de côtoyer apex et ceci et ceci et cela et de shocks et machin et zywo il va aller au tournoi donc il va prendre de l'expé pour les scènes et ceci et cela mais sans se trop se mettre une pression vous vous rendez compte du bien que ça fait quand tu vois tous les côtés positifs que ça peut amener après ça peut apporter des côtés négatifs aussi tu dis que tu es en concurrence avec le cinquième joueur potentiel tu as la pression de à chaque fois que tu vas jouer ce genre de choses etc mais je trouve que là la concurrence elle est saine par rapport à ce que font g2 je trouve que là la concurrence elle est saine donc pour moi bonne nouvelle cette arrivée chez vitality j'aime pas j'ai un truc que j'aime pas non plus c'est que on prend un joueur potentiel pour une deuxième équipe et on le met dans l'équipe numéro 1 donc vitality c'est les seuls français qu'on va devoir soutenir en fait et moi ça me rend triste parce que j'aimerais avoir deux trois quatre cinq équipes françaises à soutenir voilà allez on passe à la suite la dreamac master qui a été annoncée online bien évidemment parce que c'est plus la dreamac master marseille par exemple la dreamac master atlanta ou des choses comme ça maintenant tout est online covid oblige il n'y a pas vitality je comprends pas donc ça c'est les invités c'est que sur invitation il y a deux il y a deux slots en il y a deux slots en en calife mais je pense pas que vitality fasse la calife clairement vitality à l'heure actuelle ils sont numéro un mondial s'ils y sont pas c'est qu'ils ont dû refuser l'invitation pourquoi certainement peut-être pour s'entraîner ou ce genre de choses donc pour moi bonne nouvelle pas c'est pas une mauvaise nouvelle de voir vitality de pas voir vitality ici pour moi ça veut dire que c'est une décision du staff pour bosser donc donc c'est super par contre on a du g2 on a du g2 et on a du na on a du na donc ce que c'est des confrontations directes est ce que chacun va avoir sa poule mais en tout cas c'est sympa en tout cas c'est sympa voilà on a du evil genius on a du liquid ça va faire ça astralis qui revient très 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 fort on a les cheaters qui sont toujours ici cadian tout ça les frérots de chez héroïque full cocaïne sur internet mais ça va être plaisant à voir furiaque j'aime beaucoup aussi on va voir ça phase aussi j'attends de voir un petit feu et face comment ça va se dérouler avec sans olof pas mal on va voir on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne il n'y a pas navi je crois ça manque un peu je vois du sprout je vois du je vois du spirit voie du nord ce nord c'est un peu c'est un peu chicha en ce moment n c'est pareil à n s'ils ont fait un changement ils ont pris un joueur de chez à vous pour ceux qui ont vu très très belle machine de chez à vous mais voilà c'est l'annonce de la dreamac c'était juste pour vous informer que du 30 novembre au 6 décembre il y aura cet événement à suivre et bien évidemment que tous les lundis on fera le débrief voilà passe à la chronique d'après c'est parti le top et le flop ohlala donc le top et le flop le flop vous vous doutez bien que c'est la méforme de g2 depuis quatre mois ça fait quatre mois que g2 est méconnaissable ça sort des poules ça passe aucune poule aucune phase de poule full mauvais résultat mais c'est même pas du mauvais résultat en mode on se bat si on prend des deux zéros par des noobs on prend des deux zéros par des cacahuètes qui touche pas leur souris ça me fatigue donc flop parce que très mauvaise performance de la part de g2 de la part de g2 ces derniers mois vraiment très très mauvaise performance tous les tournois c'est on sort pendant les poules et c'est vraiment une honte parce que des joueurs qui sont payés aussi aussi cher des une structure qui a ce standing qui aspire à être une top team clairement on n'y est pas depuis quatre mois on n'y est pas du tout baisse de niveau d'amanec baisse de niveau de jacks baisse de niveau de kenyes par contre les deux les deux les deux serbes des machines nexa hunter ils ont toujours été bons donc je sais pas là clairement ça remonte un petit peu depuis une semaine parce qu'il ya eu l'arrivée de nico donc c'est pas parce que nico vient qui sont meilleurs je pense que parce que nico vient l'ambiance doit pas être la même je pense que c'est ça il faut comprendre que l'identité de g2 est totalement différente le joueur star avant c'était kenny aujourd'hui il ya potentiellement nico veut dire que kenny s'il fait le ouf il peut sauter alors qu'avant c'était la machine à vendre des maillots peut-être un peu mettre un peu de pression aussi côté côté kenny croyez moi tu fais pas sauter ta machine à habillé entre guillemets là aujourd'hui tu as nico potentiellement veut dire qu'au niveau du management dans le staff vous comprenez que kenny c'est plus un intouchable là on voit que ces mercenaires sur mercenaires g2 ça y est l'identité de g2 c'est ça on le voit même avec leur équipe valorant multi multinationales et ce genre de choses donc attention attention le flop pour moi c'est la baisse de performance le choix de management que je trouve dégueulasse moi le choix de management après je suis chauvin tu vois c'est tu vois ce que je veux dire qui est qui est fan de g2 genre moi du tumeur pour g2 g2 c'est où genre g2 tu vois tu mets des slips g2 et tout le bordel qui en est là aujourd'hui moi je m'en fous à la base on suit des joueurs je sais pas si vous c'est pas c'est pas c'est pas comme le foot il y en a ils sont fans du pg ils sont fans de l'om ils sont fans de l'ol ils sont fans de saint etienne de ce que vous voulez parce que vous êtes originaire de ces régions dans l'e-sport c'est pas du tout ça dans l'e-sport on est on est on est on est fans de joueurs donc j'ai deux la management et là non franchement non je dis non mais pour lui peut-être pour carlos pour oslot peut-être que pour lui c'est les bons choix parce que parce qu'il veut gagner il veut gagner à tout prix il s'en bat les couilles tu vois il s'en bat les couilles d'amanec de jacks de voilà là il veut venir à nico croyez moi que dans l'arrière de sa tête kenny fait le malin il saute moi je vous le dis moi je vous le dis bon après il saute il va chez phase pour soit bien clair à 60 mille euros par mois facile mais c'est pour vous expliquer qu'un petit peu l'identité française avant non tu faisais pas sauter des joueurs français on était des piliers de la scène internationale aujourd'hui tout le monde sait tu dégages tu fais le bordel tu dégages donc c'est une bonne chose et c'est une mauvaise chose dans le sens où comment dire tellement de jeunes pépites aujourd'hui qui coûte moins cher que des français qui ont moins d'égo qui peuvent se mettre au service de la structure de l'équipe de l'image du club et tout que ça fait peur quoi ça fait peur on voit que la france là on paye on paye enfin je dis on mais c'est pas moi mais là on paye très très cher on paye très très cher nos notre mauvaise hygiène de vie depuis ces dernières années notre mauvaise mentalité on paye très très cher tout ça même là avec g2 c'est vous comprenez maintenant le cheminement que j'essaye de vous expliquer tout au long de cette émission avec heretics avec là maintenant on parle de g2 etc vous voyez le gouffre dans lequel on creuse tous un petit peu donc je veux bien moi qu'on tèche happy une fois qu'on tèche l'autre et tout que l'autre il prenne sa retraite mais là on est dans une merde dans une merde profonde côté france on est dans la merde on passe au top désormais avec vitality top pourquoi parce que depuis trois mois honnêtement des très très bon résultat mais c'est pas juste très bon résultat certes il ya une baisse de niveau de la scène internationale de manière générale on en profite aussi mais je trouve que vitality est assez assez stable régulier produit un beau jeu et là surtout 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 ça innove un peu ça fait venir un sixième joueur ça l'incorpore quand même d'une belle manière je trouve je trouve comme je l'ai dit tout à l'heure la concurrence elle est plutôt saine on a retrouvé on a on a retrouvé quand même un zero qui est pas mal et tout donc ça c'est mes tops et mes flops peut-être que plus tard je mettrai j'aurais pu mettre héroïque dans les tops mais vous savez très bien que je les mets dans les flops c'est un liner de merde qui nous ont fait perdre la finale ohlala quel sonne donc voilà mes tops et mes flops c'était c'était ça passons à la suite on va parler de je vais pas parler tout de suite de spagnation on va parler de valorant mais juste avant ça je vais parler de la scène française je vais parler de la scène nationale française et de la transition que je vais faire avec valorant donc là on va attaquer valorant mais je vais je vais vous expliquer un petit peu la continuité de ce que je vais vous expliquer avec la scène française la scène française est morte la scène nationale est morte déjà covid il ya plus de tournois gamers assembly pxl epsilon dreamac tour tout le circuit national est mort covid mais même sans covid depuis deux trois ans les slots des tournois csgo baissent d'année en année on passe de 48 équipes à 32 on passe de 32 équipes à 24 on passe de 24 équipes à 16 depuis des années on voit que les organisations ont du mal à remplir les slots des tournois csgo et donc il est transfert ailleurs parce qu'ils le remplissent le tournoi sur fortnite ils le remplissent le tournoi sur sur rocket league ils le remplissent le tournoi sur rambo six ils le remplissent le tournoi sur fifa par contre sur csgo il ya beaucoup moins beaucoup moins de joueurs actifs de la scène nationale pourquoi parce que tout le monde prend sa retraite on a plus des tendas et des joueurs qui sont qui qu'ils ont mis un peu d'argent de côté depuis pas mal de temps et vu que ça a toujours été des branleurs mais ils veulent même pas ils ont trop d'égo pour aller booster la scène nationale donc ils recréent même pas d'équipe c'est là où on peut remercier existence d'avoir essayé et qu'on lui a craché à la gueule pendant des années quand il a réessayé de faire ldlc qui s'est fait s'est fait s'est fait entubé trois fois chez ldlc il avait fait gamer légion bon gamer légion il s'est fait entubé par les suédois mais il a réessayé il a réessayé il a réessayé quand même ce que d'autres joueurs français n'ont même pas fait après ils ont plus envie ils ont plus la motivation ils vont pas porter l'étendard de la france en mode faut que j'amène l'esport au plus haut niveau on n'est pas dans cette mentalité là par contre si tu regardes des américains si tu regardes des trucs comme ça bah eux oui et clairement et clairement moi ça m'a triste moi ça m'a triste de voir autant de joueurs à la retraite de autant de joueurs inactifs autant de joueurs à la poubelle comme j'ai dit alors qu'on pourrait faire mais quatre cinq six dix équipes mais vraiment on pourrait faire genre trois équipes quatre équipes compétitives en france mais en claquant des doigts faudrait juste un mec qui dise bon toi tu vas fermer ta gueule tu vas jouer tu vas arrêter de te prendre la tête avec lui mais non en fait c'est la garderie la france c'est la garderie les prétentions salarières sont beaucoup trop élevés pour le rendement pour la rentabilité que proposent les joueurs aussi parce qu'en fait les top joueurs d'avant ils étaient payés 10 15 20 25 mille euros par mois avec les cash avec les invitations etc ça tapait le million chaque année aujourd'hui ça tape plus le million donc certes ils ont des followers mais c'est des followers d'il ya cinq ans d'il ya six ans ces mecs là ils sont même plus suivis ils postent une photo d'eux ils prennent 30 likes c'est le bout du monde ils sont même plus au goût du jour c'est des faux followers qu'ils ont pour moi selon moi ou alors c'est une base internationale qu'ils les suivent plus nous on va les suivre parce que on est un peu affiliés on est un peu amoureux de parce qu'on est français donc on a envie un peu de toujours mais les ils tombent à les couilles frère le le lituanien le le polonais le l'anglais l'allemand il en a rien à foutre de smith à l'heure actuelle il en a rien à foutre de de d'api de ils ont non plus rien à foutre de ces mecs là parce qu'ils sont plus actifs donc pour moi c'est fan base il n'y en a plus et pourtant ces mecs là vont avoir une prétention salariale beaucoup trop élevée selon moi et donc c'est ce qui fait que les projets ne se font pas à l'heure actuelle il ya encore ldlc par exemple mais bon ldlc c'est des mecs payés c'est parce que ldlc voilà c'est une structure qui a les moyens vraiment ils ont très très gros moyens ldlc faut le savoir et voilà tranquille donc le bilan il est néfaste vraiment j'espère que vous voyez la chronologie des événements et que vous comprenez maintenant on va passer à valorent valorent c'est une scène montante vous voyez que riot met le budget aussi sur le marketing et on va parler tout de suite de spike nation avec l'équipe de france donc l'équipe de france c'était zérator jibs skyart basi et hip ouais c'est de la merde c'est des gros nuls on s'en bat les couilles c'est un tournoi caritatif c'est pour le show c'est pour le spectacle c'est pour la visibilité c'est pour les sponsors c'est pour faire de l'argent c'est pour promouvoir la bonne humeur le divertissement ça n'existe pas sur csgo merci valagon pour le solde il faut comprendre que cet aspect là il est bien sur valorent zérator streamer numéro 1 en france skyart eclipsia le stream etc grosse communauté jibs solary grosse communauté même s'il a quitté solary ça reste quand même un membre voilà honorifique du bordel hip bon c'est un bon joueur et communauté overwatch il vient d'overwatch basi communauté csgo ils auraient pu me prendre moi ils auraient pu prendre machin bon zérator machin on n'est pas potes avec les autres donc ils vont pas prendre moi ils vont prendre un autre machin ceci cela on s'en fiche on s'en fiche je suis pas jaloux je suis même très content je l'ai dit et je suis content pour ces raisons là c'est pour vous expliquer que je suis vraiment content qu'ils aient pris un basi parce que dans tous les cas c'est l'étendard de de la cncs entre guillemets donc il faut comprendre que vous voyez marketingment à les cinq communautés françaises des sports de compétition de divertissement c'est vu tu as sky art qui stream tu as jibs qui stream tu as zérator qui stream bon ils ont fait de la merde ils se sont fait ils sont fait ils sont éliminés mais clairement ça a été vu en fait ça a été vu aujourd'hui un championnat national les ocn les underdogs à l'époque une lane en france ça ne fait pas ces vues là ça n'en fait pas serator c'est des dizaines de milliers de gens sky art c'est deux trois quatre cinq six sept mille personnes en live sur l'event jibs certainement pareil ip basi c'est pareil c'est du 200 300 500 600 viewers donc il faut comprendre que ça fait du viewer ça fait de la stat ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait des vues ouais vive la compétition et tout la compétition ça remplit pas le frigo au bout d'un moment sur csgo ça remplissait avant mais maintenant ça remplit plus donc transition donc belle chose donc le spack nation a eu lieu c'était un tournoi caritatif donc voilà ma chronique c'était sur le spack nation voilà la transition j'espère qu'elle vous a plu mais c'est pour vous expliquer aussi que j'étais très content moi de voir un événement comme ça une initiative d'un événement comme ça j'étais très content de voir que riot sont beaucoup plus actifs que valve essayent d'amener un petit peu leur jeu un peu plus loin etc j'ai kiffé voilà j'ai kiffé l'initiative je n'ai absolument pas regardé un seul de ces matchs là mais le coeur il y était en tout cas et voilà je tenais à traiter le sujet parce que je trouve que 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 c'était c'est bien on voit la différence et on voit que ça a de l'avenir en fait valorent deuxième chose la mise à jour de valorent qui a eu qui a eu très récemment donc le nouvel agent sky qu'est ce que je pense de ce nouvel agent je trouve que c'est un excellent agent mais pareil les gens vont toujours pas le jouer de ouf de ouf de ouf je parle vraiment en enquête random etc parce que c'est quand même c'est un agent qui support c'est un agent qui met des flashs pour ses coéquipiers qui heal les gens etc les gens ils veulent pas ça ils veulent jet pour aller dash pour s'enfuir dès qu'il ya la merde ils veulent des reina et rester derrière comme ça ils font un kill et derrière ils prennent le petit coeur et ils s'en vont dès qu'il ya la merde ils veulent des omen pour tp quand il ya la merde ils veulent voilà ils veulent des rails pour mettre des grenades partout et faire des kills de bombardement mais pour moi sky c'est un très très bon élément dans une équipe ce sera ce sera ce sera un des bon soit lui soit bridge je pense que on le verra sûr et certain dans toutes les équipes il ya eu le buff des flashs donc pourquoi il ya eu le buff des flashs qu'est ce que ça changera la meta le buff des flashs il est sur le fait en fait qu'on peut pas trop casser les longues lignes et ce genre de choses les awap était quand même encore puissante et ce genre de truc sur valorant c'est pas comme sur cs où tu as 5 flas 5 smoke dans une équipe 10 flashs 5 mollo et tu peux casser des lignes prendre de l'espace sans trop prendre de risques il faut construire avec des tactiques construire avec du stuff et sur c'est sur sur valorant c'est non c'est on reste ensemble collé et on joue le refrag 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 et tu es obligé de prendre des risques sur des duels entre guillemets le buff des flashs il est fait pour que c'est pas genre ouais ils ont buff bridge ils ont buff phoenix ça casse les couilles et ceci cela non l'aspect qu'il ya derrière c'est au niveau de la compétition c'est pour essayer d'apporter plus de tactique pour essayer d'apporter plus de jeu carré de construction de calme de je te mets une flash tu décales sur la flash je te mets une flash on prend l'espace tranquille on met un deux temps on met un trois temps on temporise on fait des fakes et ceci et cela alors qu'avant non c'est on déboule on déboule on déboule c'est du jeu dégueulasse et du jeu qui est franchement c'est ultra répétitif parce qu'il n'y a que ça qui est efficace en fait il n'y a que ça qui fonctionne quand tu es en slow que tu fais des petites décales épaule comme ça boum y'a un mec qui t'éclate à la wap parce que tu n'as pas de ligne pour lui faire tu n'as pas de flash pour faire casser sa ligne tu n'as pas de smoke pour casser sa ligne parce que tu es obligé de construire ton équipe avec des agents qui ont des qui ont des habilités donc vous avez compris un petit peu ce truc là la nouvelle économie aussi quand tu vas save une arme et que tu remportes pas le rune au lieu de gagner 3000 comme avant tu gagnes plus que 1000 donc c'est comme ces s entre guillemets ils ont un peu durci l'économie pour éviter tous les baiters etc etc donc c'est extrêmement bien reçu moi je kiffe le nerf des sentinelles encore une fois donc on parlait de construction de jeu que les ct étaient vraiment trop fort etc quand tu gardes la ligne ce genre de chose donc il y a eu nerf de killjoy nerf de cypher c'est pas parce que c'est déjà ces agents étaient trop puissants parce qu'il y a eu le nerf de sage aussi il y a quelques mois mais c'est pas parce que ces agents ont été trop puissants qu'ils ont été nerfs c'est parce que le side ct est trop puissant donc buff des flashs nerf des sentinelles qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on veut de la construction voilà on veut que l'attaque le side attaque devienne plus fort c'est uniquement pour ça bien évidemment qu'individuellement quand on va regarder la mise à jour ça va être ouais vas-y ils ont niqué mon sage ma caméra maintenant mon trap mon ceci mon cela en fait il faut construire pour construire c'est le jeu d'équipe là le pour moi valorant c'est trop individuel c'est trop j'ai mon perso j'ai mon bp t'inquiète vas-y j'ai mon bp avec ma caméra et mes pièges vas-y c'est bon moi j'ai ma zone avec mon phoenix je mets une flash je pique je mets une flash je pique il n'y a aucune construction il y a encore moins de comment dire il y a encore moins d'automatisme il y a encore moins de communication entre les coéquipiers etc sur csgo ça n'existe pas ça sur csgo même en mm ou en face it t'es obligé de parler aux gens t'es obligé de construire t'es obligé d'aller vers un point a un point b ensemble je te mets une flash je te mets une smoke il ya des bases il ya des passes décisives qui se créent il ya du il ya du jeu qui se crée sur cs sur valorant non parce que ce n'était pas nécessaire c'est pas ouais non c'est un jeu de noob non ce n'était pas nécessaire parce que les agents parce que les flashs parce que ceci parce que cela maintenant qui qu'ils affaiblissent certains certains aspects du jeu et qui renforcent d'autres pour moi c'est fait pour augmenter un petit peu ce tout cet aspect là et rendre le jeu un peu un peu plus un peu plus team un peu plus team play un peu plus voilà un peu plus pas sd entre nous et tout merci pour les souhaits mon pote voilà mise à jour de notre ami rayot et valolo c'était la fin c'est la fin de cette chronique c'est la fin de cette émission c'était un plaisir c'était un plaisir n'hésitez pas n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas lâcher des énormes commentaires dans le tchat pour parler des sujets qui vous ont plu ou pas si vous avez des idées pour la semaine prochaine que vous voulez que je traite n'hésitez pas aussi tous les lundis sur twitch et vous sur youtube rediff le jour d'après ou le mercredi si le monteur est efficace et 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 Sous-titrage ST' 501